Le Conseil constitutionnel 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 Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'électronique. Et c'est par cette démocratie-là que le président Macky Sall a été élu. Je vous rappelle qu'il avait été convoqué au commissariat en 2011. Si le président Ablai Watt avait persévéré, mais il aurait été déféré et il aurait perdu ses droits, il n'aurait pas été candidat. Si le président Macky Sall avait arrêté tous les journalistes, avait arrêté ses collaborateurs, mais il n'en serait pas là. Donc nous lui demandons d'appliquer vraiment cette même liberté, qu'il respecte cette même liberté démocratique qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Et qu'il sache que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Voilà, et il a encore le temps de se rattraper pour nous dire rapidement qu'il va respecter la Constitution, qu'il libère ses jeunes de leur place, n'est pas en prison, qu'il arrête de persécuter les journalistes, et qu'il arrête de vouloir éliminer les candidats.